Bonjour, bonsoir, c'est Tony, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous parler d'un gros gros drama qui se passe en ce moment et même en ce moment même je suis encore en train de le suivre pour vous dire en gros c'est le gros drama qui s'est passé sur l'anniversaire de Bryce tout ce qui s'est passé derrière, toutes les rumeurs qu'il y a eu sur cette fête d'anniversaire enfin bref c'était un gros carnage, tout le monde en a parlé et du coup bah vous étiez nombreux à me dire Tony explique nous en vidéo on aimerait pas comprendre un peu plus donc du coup aujourd'hui je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé, pourquoi les gens sont énervés contre Bride pourquoi les gens sont énervés contre la Sweet House, on va expliquer tout ça aujourd'hui dans cette vidéo alors avant de commencer je tiens à vous dire les gars que si jamais vous me suivez pas sur Instagram venez me suivre en fait, si vous aimez les dramas, si vous aimez tous les petits potins croustillants c'est là où vous allez retrouver tout ça, je vous poste en temps réel dès qu'il se passe quelque chose sur mon Instagram traduit etc donc venez vraiment me rejoindre sur Instagram, ça prend deux secondes vous avez juste à venir sur mon profité de m'être s'abonné et vous serez au courant de tout ce qui se passe donc si vous me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à venir le faire donc on va commencer maintenant avec le sujet principal de la vidéo, let's go tout a commencé lorsque Bride Hall a fêté ses 21 ans donc comme vous l'aurez vu je pense, vous avez vu des snaps, des stories, c'est obligé parce que ça son anniversaire tout le monde en parle, tout le monde a vu ce qui s'est passé, enfin bref donc en gros il a simplement organisé une fête d'anniversaire pour ses 21 ans et en gros au départ il y avait un peu des snaps qui tournaient, des vidéos où on le voyait en train de boire des bières, en train de boire de l'alcool, en train de s'amuser Wouuuu, 21, hey, let's fucking go déjà c'était parti un peu en vrille parce qu'il y avait plein de gens qui commençaient à clairement embrouiller Bryce parce qu'on voyait de plus en plus de vidéos de sa soirée, de vidéos, de photos, enfin de plein de trucs qui tournaient sur la soirée de Bryce et on voyait de plus en plus qu'il y avait de plus en plus de monde en fait donc c'est à dire qu'au départ on le voyait s'amuser etc donc il y avait pas trop de soucis mais après ça on a commencé à voir des foules limite dans la maison genre des foules de personnes collées les unes aux autres et tout le monde a commencé à péter les plombs bah comme dans ma dernière vidéo dont je vous avais parlé sur la Hype House par rapport à l'anniversaire de l'arrêt bah là ça avait fait un peu la même polémique parce que tout le monde était énervé il a tout simplement fait une soirée en pleine pandémie mondiale puisque le corona est toujours présent encore une fois je le rappelle et personne n'avait de masse, il n'y avait aucun geste barrière et tout le monde était collé donc ça a énervé tout le monde et ça a fait une grosse polémique sur Twitter et encore là il n'y avait pas les choses dont je vais vous parler après il y avait juste les vidéos qui tournaient de son anniversaire où on voyait qu'il y avait du monde et les photos donc je vous explique quelques tweets des gens qui ont réagi en voyant ça donc on avait premièrement quelqu'un qui disait Bryce Hall est vraiment là en train de faire une soirée d'anniversaire genre vraiment il s'en tape en fait la soirée de Bryce a une estimation de plus de 30 personnes et Bryce n'est toujours pas radié comment ça peut être ok on est tous au milieu d'une pandémie ils ont besoin de grandir après il y a des gens qui disaient Bryce Hall il est tellement irrespectueux c'est un tas de il est allé et a fait une énorme soirée d'anniversaire au milieu d'une pandémie donc voilà il y avait plein plein de gens qui commençaient à péter les plombs contre Bryce par la suite on a d'autres vidéos qui ont commencé à tourner de l'anniversaire de Bryce il y avait vraiment beaucoup de vidéos mais il y avait des vidéos qui ont fait vraiment polémique parce que on avait vu qu'il y avait des strip-teaseuses et des strip-teaseurs à sa soirée d'anniversaire donc de là il y a les vidéos qui ont tourné donc on a pu voir des strip-teaseuses se frotter à Bryce lui faire manger ses tétés donc je vais vous mettre les vidéos des strip-teaseuses mais floutées parce que bon on est sur Youtube voilà et puis c'est ma chaîne j'ai pas envie d'être bloqué ou quoi vous allez voir il avait l'air de bien s'amuser après les strip-teaseuses il y a eu un strip-teaseur qui s'est joint à la fête qui a tout simplement fait un strip-tease à Bryce aussi tant qu'on y est après les strip-teaseuses de strip-teaseurs et donc c'était un strip-teaseur qui était déguisé en policier etc et donc il venait faire des mouvements de bassin sur Bryce pour plus énerver les gens sur Twitter encore une fois et je vous ai screen quelques réactions donc là il y a une fille qui a partagé la vidéo des strip-teaseuses sur Twitter et qui a mis non Bryce Hall fait une grosse soirée d'anniversaire alors que la Californie a 600 000 cas de Corona en gros je me sens vraiment mal pour Addison elle mérite mieux donc là les gens commençaient à inclure Addison dans l'histoire parce que encore une fois Bryce se faisait frotter par des strip-teaseuses et donc il y a plein de gens qui disaient je me sens mal pour Addison pourquoi il fait subir ça Addison pendant ce temps Addison on a appris qu'elle n'était pas à l'anniversaire de Bryce elle n'était pas présente puisqu'elle était avec son petit frère enfin elle était en famille en gros parce qu'elle a mis une story genre au moment de l'anniversaire de Bryce où elle était avec son petit frère etc donc Addison n'était clairement pas à la soirée alors ensuite des rumeurs ont commencé à tourner donc il faut savoir que déjà il y a une vidéo qui a tourné sur des contes de drama où on voit en fait simplement une voiture de policier qui rentre en fait dans la maison où il y a la soirée avec la pandémie qu'il y a de voir autant de monde réuni il y a les policiers qui auraient intervenu dans la soirée donc il y avait des vidéos qui tournaient où on voyait même des policiers qui rentraient dans la maison enfin bref il y avait plein de vidéos qui tournaient et donc là il y a même des influenceurs américains qui ont commencé à s'en mêler et à vraiment essayer de cancel Bryce genre vraiment à commencer à sortir des dossiers sur son passé à vouloir le terminer ces influenceurs ont commencé à raconter des trucs qui s'étaient passés par exemple la playlist enfin des événements presse ou des trucs où il y avait Bryce qui était présent avec eux et donc je vais vous lire un peu ça donc on avait simplement Elijah Daniel donc je crois que c'est un influenceur américain qui avait dit Bryce Hall a pissé sur un balcon dans un hall d'entrée où il y avait des gens à playlist ils en tapent de tout le monde et de la sécurité des gens c'est également une... de... il veut juste être le prochain Jake Paul laissez-le disparaître mais ça apparemment déjà par rapport à cette histoire là qui s'était passée à playlist Bryce était déjà excusé de ce que j'ai compris je sais qu'il y avait plein d'abonnés qui m'avaient envoyé ça il avait déjà fait des excuses sur Twitter par rapport à ce qui s'était passé il disait qu'il avait honte et que même il voulait faire une tentative de suicide par rapport à ça enfin en rouge des abonnés qui m'avaient dit que Bryce était déjà excusé et qu'il était vraiment mal par rapport à ce qui s'était passé par rapport à ça et il y a un autre du coup encore influenceur américain qui a rétorqué au dessus de Elijah et qui a dit rappelez-vous durant les jours de jeux de presse quand il allait dans des jacuzzis pour coucher avec des filles mineures il utilisait sa célébrité pour coucher avec elles donc là ce mec insinue que Bryce joue de sa célébrité pour coucher avec des mineures et qu'il aurait même couché avec des mineures dans des jacuzzis dans des jours de presse quand il y avait plein de gens influents enfin bon là il a clairement accusé du coup Bryce de faire un peu les mêmes trucs que Tony Lopez dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo c'est-à-dire coucher avec des filles mineures etc du coup après il y avait encore pas mal d'influenceurs américains qui avaient réagi pour s'énerver clairement contre Bryce il y avait par exemple une fille qui s'appelle Michelle Kerr donc une youtubeuse je crois qui avait réagi et qui avait dit je n'ai pas vu ma famille depuis 7 mois parce que mon père est un travailleur essentiel dans les lignes frontales à l'hôpital il combat le Covid il travaille plus de 20 heures par jour va te faire Bryce Hall et tous ces gens qui font des soirées vous êtes juste égoïste à un point que je ne savais même pas humainement possible donc voilà je pense que vous aurez compris que Bryce a déchaîné les foot sur Twitter et que même des influenceurs américains se sont... en sont mêlés quoi et ont commencé à le terminer, le cancel et à vouloir vraiment que Bryce taille pour ce qu'il a fait entre guillemets donc vous vous demandez sûrement quelle a été la réponse de Bryce qu'est-ce qu'il a fait par rapport à toutes ces attaques etc et bah il y a Hollywood Fix qui l'a interrogé dans la rue et il lui a demandé un peu ce qu'il pensait de ce qu'il avait fait par rapport à sa soirée etc Bryce a décidé de pas répondre et de juste lui dire bonne journée mec, à bientôt, prends soin de toi il a décidé de pas réagir et il a posté aussi en TikTok où en gros il dit clairement qu'il s'en tape enfin on comprend qu'il parle de ça parce qu'en fait la musique dit I don't give, I don't give et genre après il fait des fucks avec ses doigts quoi donc on comprend qu'il s'en tape quoi si vous comprenez l'anglais en gros... il a posté ce TikTok, il a pas répondu dans la vidéo de Hollywood Fix donc on a pas trop de retour de sa part à part sur Twitter donc il a mis un tweet où il a dit si je ne réponds pas quand tu m'envoies de la haine c'est juste que tu ne vaux pas mon temps que si les gens lui envoient de la haine et qu'il répond pas c'est parce qu'il a pas de temps à leur accorder et qu'il ne mérite pas son temps donc je pense qu'il répond clairement aux influenceurs américains qui ont voulu l'attaquer sur Twitter je pense que c'est surtout à ça qu'il répondait mais il a toujours pas répondu vraiment à la polémique autour de son anniversaire il s'est pas excusé ou quoi que ce soit contrairement par exemple à Larry qui s'était expliqué directement et qui s'était directement excusé après sa soirée d'anniversaire, bref il ne s'est pas du tout excusé le lendemain de sa fête d'anniversaire il a posté plusieurs photos de son anniversaire en fait et on a commencé à voir qu'il avait pas mal de marques sur le corps, donc il avait une grosse trace rouge sur le dos, il avait des marques genre comme de griffure, comme ça on l'avait griffé comme ça on l'avait frappé au visage les gens ont commencé à remarquer qu'il avait des marques un peu partout sur le corps et ça paraissait super bizarre et les gens étaient en mode what the fuck genre t'étais en soirée pourquoi t'as des marques comme ça, t'étais pas au zoo t'étais pas fait griffé par des singes pourquoi t'as des marques comme ça et on a eu des réponses c'est à dire qu'en fait il y a quelqu'un plusieurs influenceurs américains qu'ils étaient à la soirée de Bryce ont commencé à se confier à des sites drama des sites journalistiques, des sites d'actualité américaine et ils ont commencé à confier des trucs assez importants sur la soirée de Bryce je sais juste venant de plusieurs influenceurs qui m'ont dit que il a commencé un combat à main nue un combat de boxe limite, enfin il a commencé à faire des combats comme ça à main nue il s'est ensuite transformé en bagarre et ensuite deux mecs ont sorti des flingues sur lui et ont tiré plusieurs fois la rumeur dit que c'était un rappeur mais on en est pas sûr parce qu'on a pas non plus demandé donc après ça m'étonnerait archi pas parce qu'on sait que Bryce est en embouille avec 40 000 rappeurs parce que tous les rappeurs des Etats-Unis veulent sa meuf et font des vidéos sur sa meuf, des raps sur sa meuf donc ça m'étonnerait archi pas qu'un rappeur ait fait ça, genre je sais pas ça m'étonnerait pas. Ensuite tout le monde attendait après tout ce qui s'est passé c'est la réaction de Addison tout le monde se demandait ce que Addison allait dire ce que Addison allait en penser parce qu'il y a quand même son mec qui s'est fait strictiser dessus par des meufs à poils qui lui ont mis la tête dans ses seins enfin bon Addison était un... on attendait tous que Addison parle et surtout que cette nuit là, la nuit de l'anniversaire de Bryce c'est la nuit où elle s'est fait pirater son compte TikTok qu'elle a d'ailleurs récupéré mais bon je pense qu'elle était déjà mal et en plus de voir ça les gens attendaient vraiment de savoir ce que Addison allait dire derrière et donc on a eu une réaction grâce à un journaliste américain qui l'a interviewé dans la rue donc c'est pas HollywoodFix, c'est une autre chaîne Addison a confié qu'elle n'était pas à l'anniversaire de Bryce donc elle a bien confirmé qu'elle n'y était pas et ensuite elle dit qu'elle n'avait pas envie d'en parler et qu'elle était désolée mais elle a l'air vraiment pas bizarre en fait dans cette vidéo elle a pas l'air d'aller être très... donc voilà les gars c'est tout ce qui s'est passé par rapport à l'anniversaire de Bryce par rapport à toute cette polémique j'espère que j'ai pu vous expliquer et que vous avez compris parce que du coup c'était le but de cette vidéo dites moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de tout ça qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous pensez que Bryce a abusé est-ce que vous pensez qu'il devrait s'excuser est-ce que vous pensez que c'est abusé de faire une soirée pendant cette pandémie mondiale dites moi tout ce que vous en pensez dans les commentaires c'est super important d'avoir votre avis donc n'hésitez surtout pas également si vous n'êtes pas abonné à la chaîne n'hésitez pas à vous abonner ça prend deux secondes comme ça vous êtes au courant dès que je sors une nouvelle vidéo n'hésitez pas non plus à activer la cloche comme ça vous recevez une petite notif dès qu'une vidéo est en ligne en tout cas moi je vous fais d'énormes bisous je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo je vous aime très très fort bye